Bonjour, bonjour à tous et bienvenue les amis, vous êtes avec Sam de Sam Tarologie, je suis très heureuse de vous retrouver, je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne et j'embrasse les membres qui soutiennent la chaîne, vous êtes toutes les semaines, quelques-uns arrivés, et écoutez ça m'aide, ça m'aide à faire les vidéos, parce que je vous en fais quasi tous les jours, et bien je vous remercie beaucoup. Alors le sujet du jour les amis, pour une petite vidéo courte, j'ai décidé en ce moment, j'ai décidé de faire des petites vidéos courtes, de vous en faire, d'essayer, parce que vous savez que je travaille encore, d'essayer de vous en faire des courtes, et je travaille encore et le sujet est approprié aujourd'hui puisque nous allons parler de la réforme des retraites. Vous savez que le RN, et bien voudrait l'abroger, la refaire autrement, remettre la retraite à un âge plus bas, financièrement pour moi c'est impossible, donc c'est l'idée, mais c'est impossible, on n'a pas l'argent, donc il ne faut pas rêver non plus, on ne peut pas croire en des chimères. Mais là, Marine Le Pen a déposé le 12 septembre une proposition de loi visant à l'abroger, cette réforme, et le texte va être examiné le 31 octobre lors de la prochaine niche parlementaire. Alors ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette fameuse réforme des retraites, est-ce qu'elle va être abrogée, est-ce qu'on va la faire évoluer, ou la laisser en état ? Voilà, il n'y a pas 36 propositions, il n'y en a que 3. Alors on va regarder avec le tarot aujourd'hui, et j'aurais dû le remettre à l'endroit, bien évidemment. Il va falloir que je fasse un peu de ménage, sur mon bureau, oui sur mon bureau, parce que je suis propre quand même. Mais vous voyez, mon bureau, je voudrais que ça change un peu, je n'arrête pas de faire tomber de la bougie partout, et en même temps, j'aime bien garder mes énergies comme ça, mais je vais peut-être faire évoluer mon bureau quand même, ranger un peu mes jeux. Bon, alors, parlons de la réforme des retraites, et regardons si, eh bien, ce texte-là, la gauche voudrait, le Front populaire voudrait l'abroger aussi, je crois. Enfin, après, ils ne sont jamais d'accord avec rien, donc je suppose qu'ils ne sont pas d'accord avec la réforme non plus. Et puis Marine Le Pen voudrait, pareil, la refaire, refaire ça. Alors, la réforme des retraites, mon tarot, dis-moi ce qui va se passer pour la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'ils vont décider ? Parce que, vous savez, du coup, avec ces histoires de dissoudre comme ça de Macron, là, il y a deux mois, et bien, ça a tout bloqué, finalement, parce que même pour les agriculteurs, tout ça, il y avait des choses qui devaient être votées, passées, il y avait des... Ça a tout bloqué, donc les gens sont dans l'attente, on est dans l'attente, on attend. Alors, la réforme des retraites, est-ce qu'elle va être approchée ? Est-ce qu'elle va passer en l'état ? Allez, on en a des choses à voir, j'ai trouvé des nouveaux sujets, les amis, j'ai trouvé des choses à tirer, des tirages, des questions que je me pose, évidemment, comme citoyenne, comme vous, et puis de temps en temps, soyez tolérants, les gens qui n'aimaient que la politique, parce que sur une chaîne, il en faut pour tout le monde, et des fois, on fait du people, on fait des trucs, si ça ne vous intéresse pas, vous passez, et puis voilà, vous regardez le lendemain ou huit jours après, on n'est pas obligé de tout regarder sur une chaîne, il en faut pour tout le monde, et on ne prend que ce qu'on a envie de regarder, voilà, on ne regarde pas pour regarder, il y en a si, il n'y en a qu'envie, mais ce n'est pas tout le monde. Alors, la réforme des retraites, qu'est-ce qui va se passer sur cette réforme des retraites, comment ça va évoluer ? Est-ce que Marine Le Pen va faire bouger les troupes ? Qu'est-ce qui va se passer pour la réforme des retraites, s'il te plaît, mon tarot ? Normalement, on ne va pas recouvrir, je vais faire une vidéo courte. Ah ben, la voilà, tiens, dites, Marine Le Pen, Elle regarde ça, évidemment, c'est normal qu'elle sorte, puisque je parle de ce qu'elle veut abroger, c'est elle qui a déposé sa proposition de loi, donc la voilà, là. Bon, alors, qu'est-ce qui va contre elle ? Tiens, le mât, le mâne ne la regarde pas, il se bat. Non, mais là, c'est un être libre, libre, et c'est ce qu'elle regarde. Alors, ça va être intéressant de voir, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui, ce mât-là, comme ça ? Ce personnage, voilà, qui part peut-être prendre une décision, finalement, qui veut peut-être, qui avance pour prendre sa décision, peut-être aussi. La mort, bon, ben là, les amis, la mort, ça indique une fin. Alors, soit dans l'idée, on arrête tout et on recommence, ou soit, parce que la mort aussi indique une transformation, la transformation des choses. Donc là, ça indique qu'il y a une évolution qui va se faire. Il y a des choses qu'on va laisser, et il y a des choses que l'on va faire évoluer. Ça, c'est très bon pour la réforme des retraites, parce qu'en fait, ce pèlerin, là, cet homme libre, eh bien, va peut-être prendre une décision, c'est ce qu'elle regarde, en tous les cas. Et avec la mort comme ça, il est bien évident qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va évoluer. Donc, si ce n'est pas tout l'abroger, carrément, eh bien là, on voit qu'il y a des choses qui vont quand même rester derrière, et que cette loi va être transformée, qu'il y a un changement, qu'il y a une évolution par rapport à ces lois. Il va se passer quelque chose sur cette loi des retraites, eh bien, tant mieux. Bon, alors là, ils ne sont pas d'accord avec le soleil, bien évidemment. Ils ne sont pas d'accord. Alors, le soleil, c'est l'inverse du succès, quand il est retourné comme ça. C'est la clarté, c'est le succès, et puis retrouver la paix quand il est droit. Là, comme il est retourné, il y a une forme de blocage, encore une fois, ça va, je pense. Et puis, cette discorde, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Et au milieu, j'ai quoi ? La papesse. La papesse, malheureusement, ici, elle va garder son texte. Elle va garder son texte. Si elle avait été droite, on aurait pu penser qu'il y avait une évolution rapide. mais là, pour le moment, elle garde ses informations, elle garde ça à couvert, quoi. Eh bien, écoutez, ça va... Alors, on voit quand même qu'il va y avoir une évolution. Bon, d'accord. Il peut y avoir un blocage parce que comme ils ne sont pas d'accord, ça, c'est possible. Alors, la réforme des retraites, c'est important pour nous, ça, les amis. Le diable, vous m'étonnez. Alors, le diable, c'est le pouvoir. Le pouvoir qui contrôle les finances. La réforme des retraites, c'est quelque chose qui va coûter beaucoup d'argent. Bien évidemment, si vous rebaissez la retraite, ils ont redonné des années en plus pour justement gagner un peu d'argent. Là, le pouvoir ne va pas se laisser faire, bien évidemment, parce que là, c'est un problème financier, la réforme des retraites, bien évidemment. Donc là, le diable est en action puisqu'il est tiré droit. Donc, il y a un réel problème financier par rapport à ça. Qu'est-ce qui va contre ? Eh bien là, il y a un bouleversement. Ce mât, ce mât-là va vers un bouleversement. Il va se produire quelque chose. Ben oui, forcément, parce que de toute façon, comme il n'y a pas de majorité, il suffit qu'il y en ait un qui bloque, là, il se passe quelque chose, une remise en question. Donc, ce qui est normal, ce qui est logique, puisque là, j'ai tiré la mort. Ici, on va essayer de rééquilibrer les choses. La tempérance est un ange qui t'amène. Alors, ça demande de la patience, mais ça permet de rééquilibrer les choses. Et là, la force, un pouvoir, un pouvoir qui maîtrise une situation. Ben oui, ça, c'est logique aussi. Puisque là, c'est très compliqué de pouvoir gouverner avec ces trois groupes comme ça. Alors, une situation qui est bloquée, on est dépendant, là, encore une fois. Il y a des sacrifices qui vont devoir être faits. Donc là, on est dans l'attente. Je suppose qu'ils vont rediscuter tout. Qu'est-ce qui va contre ? Là, il faut éclairer, il faut apporter des réponses. Vous voyez ? Il faut apporter des réponses, là. Le chariot. On avance. On est déterminé. Il y a quelqu'un qui est déterminé et avec succès, parce que c'est tiré droit, donc ça fonctionne. Et là, le battleur, on n'est pas encore. Il manque encore des éléments pour pouvoir passer à une autre phase par rapport à cette réforme des retraites. Là, le battleur est inversé. Donc, on est encore dans quelque chose qui est bloqué. Il va encore falloir discuter. Vous voyez ? Ça discute encore. On prend encore le temps de discuter. Donc, bon, elle ne va pas passer en l'état. Là, certainement pas, je ne crois pas. Enfin, c'est même sûr, quand on voit ça. Mais ce n'est pas fait encore. On voit encore que ça... Le peuple, la lune, la désillusion. La désillusion, ici. Là, ça discute. Ben oui, c'est ce que je vous dis. Vous voyez ? L'amoureux, ça, ça va contre. Donc, c'est les discussions qui vont contre, qui prennent du temps à nouveau, parce que là, on n'est pas d'accord à nouveau. Et là, le jugement, c'est à nouveau un blocage, l'échec d'une situation qui amène encore du retard. Et la dernière carte est importante, l'empereur. Là, il y a une autorité qui va se retrouver face à cette force. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à passer à autre chose sur cette réforme des retraites. Vous voyez bien toutes les cartes, là, les amis ? Vous voyez cet empereur, ici, cette autorité. Et là, la force. Ils ne sont pas d'accord. Et on n'arrive pas à avancer sur cette réforme des retraites. Bon, ben, on est toujours au même point. Cette réforme des retraites, en l'état, ne va pas passer. Mais on voit ici que le gouvernement ne veut pas céder. On voit là que le diable, là, est droit. Et que pour des questions d'argent, de finances, de coûts, de coûts, ils ne veulent pas céder. Le pape, donc ça, c'est un homme clairvoyant, un homme sage, qui va essayer de faire des compromis, d'essayer de trouver, de sortir, de trouver une solution. Là, le monde est inversé. Donc là, ça ne va pas aller tout seul sur sa route non plus, à lui. Là, l'étoile est renversée. La route fortune est renversée. Et la justice, enfin, ici, qui est droite. Le reste est renversé. On pourrait, à nouveau, retrouver des blocages et une situation d'attente, comme ça, sur cette fameuse réforme des retraites. Parce qu'ils ne vont pas arriver à trouver ça bug encore. On voit que ce n'est pas fait encore. Mais là, la justice, ici, la dernière carte du jeu est droite. Donc, on va finir par trouver. Mais ça va encore mettre du temps. Ce n'est pas encore tout de suite que ça va se faire. Enfin, du temps, c'est quelques mois, peut-être, ou quelques semaines, ou quelques mois. Mais on voit, là, avec le monde inversé, les gens ne sont pas d'accord. On n'arrive pas à accoucher de quelque chose par rapport à cette réforme. Et on voit, là, cette opposition avec cette autorité. On voit bien, là. On comprend bien le jeu, là. Bon, ben, voilà, les amis, la réforme des retraites. Donc, rendez-vous le 31 octobre avec cette proposition de loi qu'elle a faite Marine Le Pen d'abroger. Et puis, on va voir la suite. Mais bon, ce n'est pas fait encore. Je vous embrasse, chers amis. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Ah, vous n'avez pas vu toutes les cartes, ici. Voilà, regardez. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, surtout. Et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501